Hello, hello, chère Balance, c'est Nina, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là, bienvenue si jamais. C'est pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant lunaire. Bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Nina. Alors on va faire un tirage sentimental. Donc j'insiste bien, c'est pas relationnel, c'est sentimental. La personne que tu as dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Je vais d'abord décrire cette personne. Donc il faut que ça te parle à ce moment-là. Sinon c'est que je ne décris pas la personne pour laquelle tu es venu voir ce tirage. Tout simplement. N'hésite pas à regarder ton signe solaire, ascendant lunaire. Peut-être que c'est là que tu verras tes messages. Tu as dans la boîte de description, sous cette vidéo, le lien de mon site internet. Si tu souhaites réserver ta guidance avec moi à partir de la troisième semaine d'août. Et sinon, la formation au tarot. Je t'apprends à tirer le tarot. En tout cas, à le faire parler selon ma façon, ma manière, avec mes petits tips, mes petites astuces. N'hésite pas. Prochain apéro divinatoire, samedi 28 septembre sur Paris. Dans un petit lieu que je garde encore secret. Qui n'est pas le même que la première fois. Que la première fois, pardon. Donc, initiation au tarot, dégustation, papotage, tirage privé. Avec des personnes différentes. Donc, ça peut être hyper sympa. Alors, pour toi. Donc, on va d'abord décrire cette personne. Chère Balance. Signe d'air. J'espère que j'ai dit Balance en début de... Ouais, j'ai dit Balance. J'espère. En tout cas, c'est pour les Balances. Allez. Pour les petites Balances. Mes excuses pour le petit pansement que j'ai autour du doigt. Ça arrive de se couper quand on est un grand cuisinier. Non, je récolte. Allez. Je ne l'ai pas vu arriver celle-là. Allez. Pour toi, chère. Balance. La personne ici qu'on va décrire dans ton énergie. Dans ta tête, dans ton cœur, dans ta tête. J'ai même failli dire dans ton corps. Pour tout dire. Balance. Ok. Ok. L'énergie des Gémeaux. C'est une personne qui trouve des solutions pour s'en sortir, notamment d'un point de vue soit financier, soit professionnel, soit au niveau de la santé ou du développement personnel. C'est une personne qui est pleine de ressources, ou en tout cas qui prend conscience de ses ressources actuellement. Elle s'est posé beaucoup de questions sur qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire, quelle est ma vocation, quelle est ma mission aujourd'hui, qu'est-ce que je suis censée apporter à moi-même et aux autres. C'est une personne qui a un fort désir d'indépendance, si ce n'est qu'elle est indépendante dans son travail. Elle peut ne pas être indépendante dans son travail et être employée. Mais elle a un fort désir d'indépendance, quoi qu'il en soit. C'est une personne qui a son propre jugement, ou alors qui a appris à l'avoir. Des énergies assez taire. En tout cas, c'est une personne qui croit en ce qu'elle voit. Taureau, vierge, capricorne, ça ne veut pas dire que c'est son signe, mais ça peut l'être. Et Gémeaux. C'est une personne qui, je pense, veut plus que ce qu'elle a actuellement. Elle travaille dur sur quelque chose. Elle s'individualise. Elle met en avant sa spécificité, sa différence, ce que les autres n'ont pas. En fait, elle est dans la différenciation. Voilà, c'est ce que je ressens fortement balance. C'est peut-être tout simplement une personne qui guérit d'une maladie, qui guérit d'un trou noir au niveau professionnel et financier. Mais actuellement, elle a non seulement les ressources, à elle, de bien les utiliser, bien entendu. Attention à ce que je dis, à elle, de bien les utiliser. Sinon, quoi qu'il en soit, elle est déjà sur un nouveau départ. Ok. Elle est un peu tournée vers elle actuellement. Elle n'est pas forcément tournée vers les autres. Il y a un 1, il y a un 9 et il y a un 5. Le 1, c'est le jeu. Le 9, c'est encore le jeu et c'est l'accomplissement. On n'est pas loin du 10. Et le 5, c'est la prise de conscience de tous les challenges. C'est un chiffre de challenges, de difficultés, d'éléments nouveaux qui font qu'on perd pied. Peut-être que ce sont des éléments qui sont déjà là, mais qui ont besoin d'être remaniés. C'est une personne qui est vraiment dans un moment charnière de sa vie. Elle n'est pas dans un immobilisme, ne serait-ce qu'intérieur. Elle n'est pas dans un immobilisme tout court. Je n'ai pas les bâtons, mais quoi qu'il en soit, elle sait que le mouvement est nécessaire pour pouvoir évoluer et avancer. Quoi d'autre sur cette personne ? Elle en veut au niveau professionnel, financier et réussite personnelle. Elle est peut-être indépendante dans sa vie professionnelle. C'est possible, ou alors on passe de. C'est étonnant parce que ça peut être une personne qui peut paraître loin de toi, éloignée. Peu concernée par tes... Je rigole, c'est péril. Mais peu concernée par toi ou par tes petits problèmes. Ce qu'elle considère comme éventuellement des petits problèmes ou pas forcément très important. Reine de Pentacle... Neuf de Pentacle, reine de Pentacle ? Si ce n'est pas une personne qui a une forte ambition, non, qui a une forte capacité, quoi qu'il en soit, où elle est sur un chemin où elle s'accomplit. Si ce n'est pas ça, c'est qu'elle en a conscience, quoi qu'il en soit. Elle a conscience de sa valeur et de ses capacités. C'est ça que je voulais te dire. Ok. Mais elle n'avait peut-être pas conscience avant. Ou pas confiance en elle, ou peu importe. C'est une personne qui sait créer de l'abondance autour d'elle. Qui sait... Et je peux te donner un exemple qui est très subtil. Qui sait avec un rien... Je te dis une grosse bêtise. Ok. Elle prend des bobines de laine. Comment on appelle ça, des bobines ? Oui, c'est ça, des bobines de laine. Elle va te faire un super machin, quoi. En fait, avec un rien, elle te crée un tout. Voilà. En tout cas, elle en a la capacité. Ou elle en a la conscience. Bon, écoute. C'est très spécifique. C'est à toi de voir. Taureau, vierge, capricorne. De manière assez... On va dire... Prépondérant. Peut-être que c'est une personne qui a du... C'est bizarre parce que je me suis grattée un peu plus haut, là. Elle a peut-être du pso. Du psoriasis. Des problèmes de peau. De l'eczéma. Où elle a eu de l'eczéma étant jeune. De l'acné, de stress. J'en sais rien. Bref. Ok. Allez. Pour toi. Alors. Ce que cette personne ressent vis-à-vis de toi. En termes émotionnels. Balance. Ce que cette personne ressent vis-à-vis de toi. C'est aussi une personne qui veut prendre ses responsabilités. Ou qui a une grande conscience des responsabilités qui lui pèsent sur les épaules. Donc elle ne fera pas n'importe quoi, n'importe comment. Elle n'est pas tout feu, tout flamme cette personne. D'accord ? En tout cas, pas maintenant. Ce qu'elle ressent pour toi cette personne. Alors, soit vous n'êtes plus ensemble. Soit ça ne fonctionne pas bien entre vous. Soit il y a des différences qui font que, aujourd'hui, on se pose des questions sur, ok, il y a trop de différences. Il y a trop de... Il y a un gap entre nous. Il y a un écart. Quelle que soit la nature de cet écart. Qu'il soit au niveau des pensées, de la culture, de choses beaucoup plus concrètes, comme la distance, comme l'âge, peu importe. Il y a quelque chose ici que... Elle sait, en fait, que tu peux être un tout pour elle. Mais étonnamment, elle a mis une croix-tu. Ou en tout cas, elle se dit que sa perspective a changé vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que tu pouvais représenter le monde pour elle. Et aujourd'hui, il peut y avoir des difficultés. Et donc, c'est peut-être cette façon à elle de sortir de ses difficultés en s'individualisant, en prenant ses propres décisions vis-à-vis de toi, en étant un peu plus indépendant, indépendante de toi. Mais tu représentes beaucoup. Et tu représentes beaucoup pour cette personne. Et par contre, j'ai un 10 d'épée. Je vais tirer une autre carte. Pourquoi il dit ce d'épée ? J'ai quand même deux cartes qui me parlent de faim. D'accord ? Pourquoi il dit ce d'épée pour toi, Balance ? On n'y arrive pas, peut-être, pour certains. Ouais, 6 d'épée. Ok. C'est une personne qui est à distance de toi, qui a cherché aujourd'hui à mettre de la distance émotionnelle vis-à-vis de toi. En fait, quoi qu'il en soit, même momentanément, momentanément, au moment où tu regardes cette vidéo, cette personne se dit, ok, stop, time out, comment on dit ? Bref, pause, break, break, pause, temps mort, temps mort. Je ne pense pas au ressenti pour l'instant. Je m'éloigne pour mieux réfléchir, pour mieux comprendre les choses. Encore une fois, ça dépend de votre situation et de votre lien. Vous pouvez être ensemble comme de ne pas être ensemble. C'est une personne qui met beaucoup de mentalisation, qui essaye de comprendre ce qu'elle ressent pour toi, qui essaye de comprendre pourquoi elle a ressenti telle ou telle chose, pourquoi ça lui a fait autant d'effets, parce que j'ai quand même un 10 d'épée. Donc, il y a eu une défaite, un sentiment de défaite, un échec, une difficulté, quelle qu'elle soit. Et en fait, elle essaye de la comprendre. Elle a essayé de la comprendre, nuance, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, elle se dit « Ok, je dois prendre de la distance par rapport aux réponses que j'ai besoin d'avoir. » On n'est pas dans les sentiments là, ok ? On n'est pas dans l'action, on est dans les pensées. Dans ce qui a pu être dit également, ou de ce qu'on voudrait dire. Elle veut t'exposer aussi ses craintes et ses doutes par rapport à la situation. Bon. Toi, ce que tu... Toi, balance. Pas très... Tu as de la passion pour cette personne. Tu as une attirance, quelle qu'elle soit. Oui, tu as une attirance que tu camoufles, possiblement. Ou que tu essayes de tester sur le temps. Tu te demandes si c'est une attirance éphémère, si c'est faisable sur le long terme. Mais tu as quand même envie. Tu as un truc qui t'attire vers cette personne. Si tu me dis « Non, rien ne m'attire vers cette personne », ce n'est pas ton tirage. C'est aussi simple que ça. Je peux paraître un peu radical, mais il faut savoir la faire à la part des choses. C'est hyper important. Tu es attiré par cette personne. Mais étonnamment, soit tu as été en dents de scie, soit tu envisages quelque chose, soit ton énergie vis-à-vis d'elle, elle fluctue. Un coup, tu as une passion, tu as un pool, en anglais comme on dit. Tu es attiré vers cette personne. Un coup, moins. Donc, c'est fluctuant ici. Mais néanmoins, c'est un petit peu… Aujourd'hui, si ce que tu as est ce que tu as aujourd'hui, c'est un petit peu dû, en partie en tout cas, j'essaie de nuancer, à ton investissement. Parce que ça, c'est une carte de « Je récolte ce que je sais, non ». Moi, je fais un tirage pour toi, Balance. Mais il faut que tu reconnaisses aussi ce que tu mets dans une relation. Là, clairement, peut-être que la peur t'a fait aller vers quelque chose assez inconstant, fougueux, impulsif. Mais néanmoins, pas régulier. Donc, pas régulier du tout. Et pourtant, tu me dis que tu as envie d'investir. Donc, je ne comprends pas. T'attends peut-être que les choses se décalent, se décantent d'elles-mêmes. Ouais, ouais et non, en fait. Moi, je vous encourage toujours sur mes tirages à aller vers ce que vous voulez, même si c'est dur. Il n'y a pas d'impossibilité. Au pire, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu crains ? Bien entendu, dans une relation, entre guillemets, normale, tu es célibataire, tu veux savoir ce que quelqu'un ressent, il n'y a rien qui t'empêche de faire, en fait. Au moins, tu sauras. OK, c'est important. Bref, tu as compris mon état d'esprit. Toi, quoi d'autre ? Tu vois, tu as du mal à venir, les cartes. La lune. Tu ne sais même pas comment te positionner sur cette personne. Tu envoies autant de signes. Comment on appelle ça ? Des signes mixtes que tu n'en reçois. J'ai presque envie de dire ça. Par contre, cette personne m'apparaît aujourd'hui, en tout cas, dans une prise de conscience qui se veut aller loin devant et ne pas rester en stagnation, quoi qu'il en soit, ou de vouloir faire avancer les choses. OK ? On va changer de tarot. Allez, pour toi, balance. Spéciale, balance, spéciale. À toi de savoir ce que tu veux réellement. Je t'encourage. Alors, je t'appelle souvent le j'y vais ou j'y vais pas. Sur TikTok, tu le sais. Pour ceux qui viennent sur TikTok, vous le savez. La balance, là, j'y vais ou j'y vais pas, ah, ça va, 5 minutes, hein, faut y aller, quoi. Alors, il y a beaucoup de toureux, vierge, capricorne. Cancer. Eh ben, cancer. Eh ben, voilà, cancer, elle est là. Cancer, poisson. OK ? Sagittaire, gémeaux, verso, balance. Voilà. Comment cette personne te voit aujourd'hui ? Balance. Comment elle te voit aujourd'hui ? 4 d'épée. Tu ne discutes pas, tu ne parles pas, tu... OK. Elle te voit ayant besoin, en fait, de calme, de repos, de prise de recul. Peut-être que vous ne communiquez pas. Elle te voit comme étant quelqu'un de peu accessible, aussi. De loin, de lointain. De quelqu'un qui en a un petit peu marre. Elle te perçoit comme ça, hein, balance. De quelqu'un qui a juste envie d'avoir une vie cool, quoi. De pas se prendre la tête. C'est comme ça qu'elle te voit. Une autre carte, par rapport à comment elle te voit, ouais. Elle te voit comme quelqu'un... Je vais te dire un truc. Ah, ouais. Alors, ça va être un petit message. Ça ne s'adapte pas à tout le monde, mais je te dis quand même, balance. Elle te voit comme étant quelqu'un qui... Ben, voilà, t'as loupé une opportunité. Ben, t'as loupé une opportunité. Elle te voit comme étant quelqu'un qui s'ennuie peut-être dans sa vie ou qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, qui se plaint. Je vais être honnête, hein. Elle te voit un peu comme ça. Ceci dit, il y a quand même une histoire assez forte entre vous, un lien consommé ou pas, vu ou pas, enfin, vécu ou pas, peu importe. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que vous avez un petit peu le même état d'esprit l'un envers l'autre. Comment elle vous voit plus tard, en tout cas. Et c'est là que ça va s'arrêter, le tirage. Comment elle se voit avec toi plus tard. Elle imagine que le débat, il n'est pas fini. Voilà. Le débat n'est pas terminé ici. C'est compliqué. Il y a besoin ici d'arrêter de mettre de l'émotion dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Peut-être que quelqu'un a besoin, je dis bien quelqu'un ou les deux, on a besoin d'être moins émotif quand on communique, d'avoir moins d'émotions. Et quand je dis moins d'émotions, ce n'est pas inhumain. C'est juste que quand on commence à parler avec quelqu'un et quand on parle en larmes, en cris, en machin, ben voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça, d'accord ? Je schématise, j'essaie de te donner une illustration. Mais en gros, c'est ça. Qu'on ne peut pas continuer à discuter si on n'arrive pas à lâcher l'affaire sur quelque chose au niveau émotionnel et au niveau mental. Parce que le 5 d'épée, c'est un petit peu vouloir avoir raison. C'est vouloir avoir le dessus. Vouloir que l'autre fasse le premier pas. Vouloir que l'autre reconnaisse à tout prix. C'est bizarre ce que je vais te dire, Balance, mais je pense qu'il y a un petit peu... Voilà, même si je fais le tirage pour toi, ma chère Balance, il faut aussi voir ton côté à toi, d'accord ? C'est important. Tu vois ? 5 de Pentacle. Qu'est-ce qui motive ton agissement ? Qu'est-ce qui motive ta façon de te comporter avec cette personne ? Je ne dis pas que tu as tort ou que tu as raison. Attention. Il y a besoin de beaucoup plus de légèreté. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez fragile dans le lien. Ou en tout cas, concernant ce sujet-là. C'est très fragile. Et donc, s'il n'est pas traité, il risque de revenir entre vous. Et si ce n'est pas juste un sujet, mais que c'est vraiment le comportement dans la relation, ce n'est pas demain la veille que ça se règle, en tout cas. Je ne suis pas en train de te parler de moi et tout ça. Je suis en train de te parler de quelques jours, quelques semaines sûrement. Mais c'est compliqué. Ok. Soit on l'étoffe, on le met de côté, et puis après, il reviendra à un moment ou à un autre. Soit, et donc du coup, on évite de le traiter. Soit, quoi qu'il en soit, on doit le traiter. On doit traiter quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas, ici. Ok ? Bon. À toi de voir ce qui correspond. Mais quoi qu'il en soit, cette personne, elle te voit comme ça. Donc, à toi de voir comment tu pourrais anticiper. Effectivement, il peut y avoir un choix important à faire. Ok, ok. Ouais, ouais. C'est compliqué. Il doit y avoir une dynamique ici qui fait que c'est compliqué d'agir. Bon, peu importe votre situation. Merci de soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Ciao, ciao.